« Pardonnez-moi, Maestro. Oh, j'ai fait de mon mieux, mais l'assassin était trop fort. » « À l'évidence. Sinon les autres seraient avec vous. » « Et grâce à votre incompétence, Florence est toujours aux mains des Médicés. » « C'est la faute de Francesco. Il s'est montré beaucoup trop impatient. J'ai bien essayé de le raisonner, mais... » « Vous vous êtes comporté comme un lâche. » « Parlons de vous, Signore Barbarigo. » « Si vous nous aviez fourni des armes au lieu de cette camelote que vous autres Vénitiens appelaient... » « Assez ! » « Nous faisions confiance à votre famille, et en retour, vous vous montrez inutile et incapable ? » « Quand vous devez rendre compte de vos erreurs, vous avez l'insolence de nous faire affront ! » « Savez-vous à quoi vous vous exposez ? » « Je l'ignore. » « Vous l'ignorez. » « Moi pas. » « Ah ! Ah ! Non ! Pitié ! » « Non ! » « Non, pas de pitié. » « Rien... n'est perdu. » « Si... si... si vous m'épargniez... » « Non. » « Oh ! » « Quel gâchis. » « Je suis désolé de t'avoir devancé, assassin. » « Tu croyais peut-être que j'ignorais que tu l'avais suivi ? » « Que je ne l'avais pas prévu. » « Tout était organisé depuis longtemps. » « Tuez-le. » « Je sais que vous obéissez aux ordres. » « Alors libérez-moi, et je vous laisse la vie sauve. » « Ha ! Elle est bien bonne sa... » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Je ne sais pas pourquoi tu t'en tireras pas. » « Va, mon ami. » « Sois libéré de tes fardeaux et de ta peur. » « Requiescat in pace. » « Gut... » « Au. » « Oh... » Là-bas, le voilà ! Ne le laissez pas s'enfuir ! Soyez gentils, assassine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501